Salut Youtube, j'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui on va changer un peu de cadre, on va changer un peu de manière de faire et ça me permet d'être dans mon lit, vraiment au calmeux de cette manière parce qu'il est actuellement minuit 27 du jeudi où je dois vous publier cette vidéo je suis dans un état de fatigue extrêmement avancé Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un peu spéciale puisque j'ai un aft du coup j'essaie de parler normalement mais je pense que je vais un peu zozoter pendant cette vidéo bref Donc j'ai un code promo moins 15% sur les afts n'hésitez pas c'est le code LOLA15 donc c'est moins 15% sur chaque afts que vous avez D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour une prochaine collab avec encore afts de France ça me ferait vraiment plaisir L'angoisse Le titre de la vidéo c'est la règle des trois et en fait j'ai décidé de prendre une section et de vous donner trois favoris dans chaque section J'ai monté, on va y aller, direct Donc la première section dont j'ai décidé de vous parler c'est la section film donc ça fait depuis quelques semaines que j'ai pris l'abonnement UGC c'est l'abonnement vous savez l'année qu'on paye moi j'ai payé je crois 21,90€ par mois sur 12 mois et je me suis dit putain ça va te pousser à aller au ciné et tout j'adore aller au ciné toute seule déjà ça c'est un fait mais j'adore aller au ciné tout court à tel point que souvent je me fais une séance à 20h et une autre séance à 22h30 donc vraiment je suis accro et j'avais envie de vous parler de trois films que j'ai vu récemment et trois films qui du coup m'ont fait kiffer le premier film que j'ai vu c'est Côté-moi d'un doute avec Cécile de France et François Damiense et en fait je suis contente de vous en parler parce que c'est un film français qui a réussi à me surprendre dans le sens où je trouve l'histoire pas commune et c'est pas une histoire qu'on a déjà vue dans les comédies françaises ça fait juste plaisir de voir que ça se renouvelle et c'est trop cool gros poc à Cécile de France parce qu'en fait c'est une de mes actrices françaises préférées j'adore sa manière de jouer, j'adore son naturel et tout et j'adore François Damiense coucou pâté de paruche donc en réalité le combo des deux plus une histoire vraiment cool moi j'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles voilà, je vais pas y aller parquet de chemin on est sur un guide du routard, voilà et le deuxième film que je suis allée voir le même soir c'était Seven Sisters c'est avec Numi Repace alors qu'est-ce que c'est que l'histoire de Seven Sisters ? en soi c'est assez simple, en gros contexte un petit peu post-apocalyptique mais pas vraiment, enfin c'est plutôt y'a plus de ressources sur la planète on est tous dans la merde, ce qui risque quand même plutôt pas mal d'arriver au point où on en est bref y'a plus de bouffe pour tout le monde et en gros le monde passe à la politique de l'enfant unique et dans cette politique de l'enfant unique y'a une femme qui va accoucher de 7 enfants, de septuplés la femme qui met au monde les septuplés va mourir de ses blessures lors de l'accouchement et c'est le grand-père qui va s'occuper des 7 soeurs le problème est là c'est que Numi Repace qui joue l'actrice principale va jouer les 7 soeurs avec 7 identités bien différentes bref c'est en gros comment faire survivre 7 soeurs dans un contexte où la police n'autorise que l'enfant unique donc du coup l'état a mis un moyen en place et c'est ce moyen là qu'ils mettent en place qui va un petit peu déclencher un truc bref c'est un film d'action, c'est un film d'émotion enfin bref j'ai vraiment adoré donc vraiment je vous le conseille si vous l'avez pas vu il est vraiment cool et le dernier film dont j'aimerais vous parler c'est Mary de Chris Evans alors bah uniquement parce qu'il y a Chris Evans en fait on a envie de le regarder mais en plus l'histoire est vraiment cool c'est l'histoire d'une petite qui est surdouée et comment lui faire vivre une existence normale le combat d'un oncle qui va essayer de lui faire vivre une existence normale bref on adore parce que c'est sentimental c'est émouvant on kiffe donc bon petit récap on vient de parler des films jusqu'à présent t'appelles l'air trop perdu on va continuer avec les livres alors j'ai pas trop trop le temps de lire mais je vous l'avais déjà dit dans une vidéo qui parlait de ma période de panne ma période de panne créative que je vous mettrai en barre d'infos et juste au dessus je vous parlais du fait que j'adore les BD et du coup j'ai découvert une BD qui s'appelle Zai 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 de Fab Caro je l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à Léa je la conseille vraiment à tout le monde en ce moment et c'est une des BD les plus drôles que j'ai jamais lu de toute ma vie le deuxième livre que je vais vous conseiller c'est un livre que j'ai lu pendant les vacances qui est La vérité sur la Ferrari Kébert j'ai mis vachement de temps à le lire pas du sens où ça m'a pris du temps pour tourner les pages plus j'ai mis du temps à y venir parce que c'était quand même bah c'est un gros paquet quoi ça fait à peu près 900 pages et ça paraissait insurmontable et en fait l'intrigue est folle c'est un thriller à chaque page à chaque chapitre il y a un rebondissement qui fait qu'on a jamais envie de fermer le bouquin donc moi je l'ai lu en 3 semaines 3 semaines de vacances je lisais pas tout le temps mais en tout cas j'ai beaucoup lu sur la plage donc on va dire que je l'ai lu en une semaine et j'ai grave 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 kiffé et le troisième bouquin qui va au final être une BD c'est une BD qui s'appelle California Dreaming et c'est de Pénélope Bagieux Pénélope Bagieux il faut savoir que j'adore son travail j'adore sa manière de dessiner et je trouve qu'elle aborde plein de sujets intéressants et qu'elle représente les personnages sous toute leur couture je l'adore elle est dans la BD California Dreaming elle parle de la chanteuse du groupe de Mamas & Papaz c'est tellement intéressant elle parle de son histoire et c'est une des premières chanteuses rondes qui aient existé sur cette jeune planète d'ailleurs je me suis trompée c'est The Mamas & Papaz si vous ne connaissez pas d'ailleurs je vous conseille vivement d'aller écouter bref donc Pénélope Bagieux ma vie tu ne regarderas jamais cette vidéo mais j'aime beaucoup 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 ce qu'elle fait mais dis donc cette section serait pas finie ? bien sûr que si on va passer à mon top 3 des chansons du moment la première c'est une chanson qui est tirée d'un musical que j'ai vu à Londres et qui s'appelle Defying Gravity de la comédie musicale Wicked je vous conseille bien évidemment d'aller voir les lives chantés par Indina Mindel parce que c'est tellement tellement bien d'ailleurs si vous ne connaissez pas la comédie musicale Wicked je vous conseille vivement d'aller écouter tout l'album parce que c'est assez intéressant je trouve que c'est un musical qui est hyper complet et si vous avez l'occasion d'aller à Londres le voir j'avais réussi à me dégoûter des places à autour de 40 livres 40 ou 50 livres le théâtre est réservé à Wicked donc il y a un vrai décor c'est hyper intéressant bref donc en ce moment je me réécoute l'album et c'est grave kiffant la deuxième chanson du moment c'est Moonlight de Grace Van Der Waal Wall ? Val ? Grace Van Der Waal ? Grace Van Der Waal ? Enorme bref la deuxième chanson s'appelle Moonlight et c'est de Grace Van Der Waal bref je suis en surkiff 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 de cette meuf en ce moment j'adore et la troisième chanson je suis pas peu fière du délire puisque je vous fais tellement tellement la misère avec sur snap je vous fais tellement la misère avec sur insta et je fais tellement la misère à tout mon entourage avec cette chanson que si j'en parlais pas maintenant j'en aurais jamais parlé bon voilà j'assume à 3000% j'adore c'est malheureusement la fin de cette vidéo j'espère que tous ces favoris t'ont plu tu peux tous les retrouver en barre d'infos si le concept t'as plu n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que vraiment encore une fois je lis tous les commentaires à chaque fois n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as kiffé la vidéo et puis bah voilà cette vidéo est terminée mais je sais plus ce qu'il me reste à te dire non bah il me reste à te dire que je t'aime je te dis à très vite mon petit pouce ciao j'adore t'es un petit pouce bleu